La base 7 de l'énéagramme Aujourd'hui, nous allons observer le mécanisme 7 de l'énéagramme. Dans ce mécanisme, le centre mental est le centre dominant, et ce centre est utilisé vers l'intérieur. Le sujet canalise son mental et ses pensées uniquement sur des stimulations agréables. Il se détourne ainsi de son anxiété, car comme les deux autres mécanismes du mental, il s'agit d'un anxieux. Les trois mécanismes du mental, 5, 6 et 7, sont liés à l'anxiété. Mais le 7, lui, il se refuse d'affronter son anxiété, et il préfère se concentrer sur toutes les activités intéressantes qu'il va ou qu'il pourrait faire. Il est dans la planification incessante de son futur proche. Ce faisant, l'individu en 7 se coupe d'une réelle introspection, et il fantasme une vie future idéalisée. Parfois le réveil, lorsque le monde réel a son mot à dire, peut être brutal. Construction du mécanisme L'hypothèse la plus courante pour expliquer la base 7 est que, enfant, l'individu a vécu la séparation nourricière avec la mère, et qu'il a voulu substituer ce réconfort à des objets du monde extérieur. D'abord le doudou et la tétine. Et puis ensuite le doudou et la tétine va prendre la forme de divers centres d'intérêt qui vont le stimuler tout au long de sa vie. Exemple théâtre, les jeux vidéo, le surf, etc. Les centres d'intérêt qui stimulent les 7 sont très variés d'une personne en 7 à une autre. En règle générale, les 7 sont assez curieux et dispersés dans leurs centres d'intérêt, et ces centres d'intérêt sont la substitution nourricière de leur manque originel lié à la séparation. La nourriture qui stimule les 7 peut être d'ordre physique ou intellectuel. Et comme le dit Alejandro Jodorowsky, qui est une caricature de 7, la vie est un énorme gâteau qu'il faut grignoter par tous les côtés. Les personnes en bas 7 essayent donc autant que possible de voir la vie sous le filtre de l'optimisme. Ce mécanisme font qu'ils évitent compulsivement tout ce qui pourrait les renvoyer à la souffrance et à la frustration. Or, en fuyant l'ennui et l'adversité, le 7 peut justement se fermer les opportunités qu'il se recherche. Il y a aussi chez le 7 une angoisse avec l'engagement, et la personne est inconsciemment anxieuse de fermer des portes lorsqu'elle s'engage, que ce soit un engagement professionnel ou un engagement dans une relation de couple. Plus les 7 sont anxieux, plus il faut à l'individu de fortes doses de stimulation du monde extérieur qu'il lui soit agréable pour qu'il oublie son anxiété. Ça peut être un style de vie extrême avec de l'adréaline, ça peut être devenir un no life sur World of Warcraft, ou une dépendance à la drogue ou au sexe, ou alors ça peut être le voyage, la fuite des pensées désagréables se concrétise en une errance nomadique dans la vie réelle. Pour être raisonné et sainement productif, une personne en 7 doit être capable de cohabiter avec son anxiété sans la fuir. Un 7 peut donner l'illusion d'être joyeux, mais la réalité est beaucoup plus complexe derrière ses apparences jovielles. Comportement permissif et rebelle Comme la personne en 7 veut jouir des possibilités de la vie, elle est frustrée des règles et des contraintes, elle a donc un comportement rebelle avec le monde extérieur. Mais pas trop cependant car elle fuit le conflit direct. Du moins elle fuit le conflit direct sous sa forme physique. Le 7 se sent entravé, brimé et frustré par les fonctionnements trop rigides et protocolaires. Une personne en 7 est permissive vis-à-vis des règles de l'environnement social. Mais l'individu en 7 peut être aussi dans l'indulgence et le laxisme avec les règles qu'il s'impose à lui-même. Car comme il ne veut pas se frustrer, il lui est difficile de s'imposer une discipline intérieure stricte. Le 7 est permissif envers lui-même afin de garder ouvertes toutes les possibilités qui lui permettent de jouir de la vie. Mécanisme de rationalisation Afin de ne pas culpabiliser pour ne pas se sentir limité, le 7 met en place un mécanisme de rationalisation qui lui permet de se trouver des excuses dès qu'il commet une erreur ou qu'il est en échec. Son mécanisme intérieur de rationalisation va l'auto-disculper afin qu'il ne se sente pas coupable de sa dernière bévue et qu'il puisse continuer à profiter de la vie. Gaston la gaffe de Franquin illustre bien ce mécanisme lorsqu'il n'assume pas ses gaffes. Le mécanisme de rationalisation fait que plus le 7 est anxieux, moins il reconnaît ses erreurs car c'est la faute de la pluie du beau temps et des autres. Plus le 7 évolue positivement, plus il est capable d'assumer l'échec sans rejeter sur des éléments extérieurs et sur les autres ses bévues. Satisfaction imaginaire du désir. Ici on a un mécanisme qui va surtout toucher les 7 qui réprime le centre instinctif. Le fait d'avoir un investissement d'énergie psychologique, donc un catexiste sur les pensées agréables, peut favoriser l'inaction du 7 qui profite de ses pensées agréables plutôt que de passer à l'action. Donc ça c'est un mécanisme qui touche surtout le 7 qui a moins d'énergie, le 7 qui réprime le centre instinctif. Complaisance séductrice Beaucoup de 7 redoutent intérieurement les conflits directs. Aussi, paraître enjoué, charmant et intéressant peut être une bonne stratégie d'interaction avec les autres. Mais le 7 peut aussi donner l'impression de ne s'intéresser qu'à autrui que quand tout va bien et à se désintéresser des gens dès que ceci leur envoie de la souffrance. Les femmes en base 7 abusent peut-être un peu plus de ce mécanisme de la complaisance séductrice alors que les hommes en base 7, eux, vont plus tomber dans le piège de monologues narcissiques. Mais cela risque de changer si les mœurs sociales continuent à évoluer. Prédisposition narcissique Pour se renforcer et masquer son manque de confiance, le 7 peut se persuader d'une supériorité intellectuelle ou chercher à être plus malin que les autres. Il aime bien montrer qu'il comprend mieux que les autres, qu'il est la bonne personne pour expliquer les choses. Il peut alors s'écouter parler et tellement aimer ce qu'il dit qu'il s'autosatisfait de son discours et il perd le contact émotionnel avec ses interlocuteurs. Fabrice Lucini est un acteur génial mais observez-le en interview ou sur un plateau télé. Avec YouTube, c'est très facile. Et vous pourrez alors observer ce mécanisme. Ce mécanisme est souvent assez visible chez les 7 qui ont un côté intellectuel et donc qui vont apprécier s'écouter parler. Par exemple, je pense à Alejandro Jodorowsky, à Franck Lepage, à Stéphane Guillon. Ce mécanisme s'applique aussi probablement à Anna Arendt vu que c'est également une intellectuelle de la base 7 en version femme. Aussi, le narcissisme des 7 font qu'ils ont besoin d'apprendre par l'erreur car ils écoutent leur maître et leur guide dans la vie seulement avec une oreille. Le 7 a besoin d'apprendre en essayant et en se mentant. Une personne en 7 qui ne va vraiment pas bien et encore plus s'il y a une fragilité émotionnelle liée à l'enfance, alors cette personne peut tomber dans le trouble de la personnalité narcissique qui est répertorié dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. A noter que ce sont plus les 7 qui répriment le centre émotionnel que l'on va retrouver dans cette pathologie. Benoît Poulvorde, dans le film C'est arrivé près de chez vous, joue un rôle de tueur en base 7 avec le trouble de la personnalité narcissique et c'est extrêmement bien joué. Alors attention à bien faire la différence entre des traits de narcissisme dans le discours et ça, ça va toucher tous les 7 qui s'y croient un peu trop quand ils racontent des choses. Donc par exemple, Lucini, Jodorowsky, mais aussi votre voisin en base 7 et puis peut-être aussi moi qui fais cette vidéo. Là, il suffit simplement de reconnecter la personne avec l'émotionnel de ses interlocuteurs. Ça reste possible. Alors que le trouble de la personnalité narcissique, là, c'est vraiment quelqu'un qui est tombé dans le côté obscur de la force et qui considère les individus uniquement comme des objets de satisfaction personnelle n'ayant pas leur mot à dire. Alors le plus flippant de ces exemples, ça pourrait être le personnage de fiction Ramsey Bolton dans Game of Thrones. Là, on a vraiment un 7 narcissique et psychopathe assez effrayant. Alors attention, le trouble de la personnalité narcissique ne touche pas que les 7. C'est juste qu'on y trouve plus d'individus de la base 7. Mais on peut aussi y trouver un certain nombre de 3, comme Geoffrey Baratheon, toujours dans Game of Thrones, ou alors des 8, comme Craster. Donc merci à Game of Thrones de nous présenter les pires variantes du trouble de la personnalité narcissique associée à un trouble de la personnalité sociopathe. Le 7 dans l'enseignement traditionnel. L'énéagramme 7 est associé à la passion de la gourmandise ou de la gloutonnerie. Il s'agit de ce mécanisme qui consiste à se remplir de stimulations agréables pour chasser les angoisses qu'on a abordées précédemment. Il y a gloutonnerie du corps et de l'esprit. Claudio Naranjo, lui, il parle de gourmandise et de fausset narcissique. Mais il utilise aussi le terme charlatan pour évoquer la base 7. Car l'aisance à l'oral du 7 peut lui permettre de passer pour un expert sur des sujets qu'il a survolés. Parfois, le 7 se sert de sa capacité oratoire pour influencer voire manipuler les autres. Jean de La Fontaine avec son personnage de Maître Renard dans la deuxième fable, celle du Renard et du Corbeau, fait une description d'un 7 qui serait tombé dans ses travers manipulateurs. Quelque part, le 7 a l'espérance que la pensée et la parole possèdent en elles-mêmes une vertu créatrice intrasèque sans qu'il y ait besoin de s'engager physiquement ou émotionnellement pour réussir. Ainsi, le 7 espère façonner un monde idéal de jouissance juste par la force de sa pensée. Le fait d'avoir ses pensées l'empêche d'être présent ici et maintenant. La personne en 7 se perçoit d'être heureuse en pensée, mais elle ne peut contenir en elle la souffrance qui va forcément surgir sous une forme d'impulsivité colérique ou de dépression si cette personne n'est pas assez rigoureuse dans ses projets. Lorsque le 7 arrête de fantasmer ses projets, alors il devient plus empathique avec les autres. Il veut autre chose que se perdre dans de la distraction. Il veut aussi apporter sa pierre dans la construction de projets qui participent à la marche du monde. Il préfère alors créer que consommer. Il ne voit plus les autres comme des personnes à son service. Il peut alors se discipliner et il apprend à traverser les épreuves qui permettent l'aboutissement de ses projets. Il devient moins narcissique et plus à l'écoute des autres. Il devient capable de s'engager, que ce soit professionnellement, en amitié ou en amour. Et comme les individus en 7 sont curieux et créatifs, ils peuvent voir les choses de façon novatrice et proposer des solutions innovantes à des problèmes qu'on ne résout pas de manière traditionnelle. Et surtout, le 7 entretient une pensée positive, sincère, qui lorsqu'il est épanoui, n'est plus hypocrite. La pensée positive sincère du 7 développé lui permet d'éclairer son prochain lorsque la vie ressemble à une longue nuit d'hiver. Un exemple de personne de la base 7 qui, je trouve, représente les qualités d'un 7 épanoui ou au minimum il est capable de donner l'illusion de posséder les qualités d'un 7 épanoui lorsqu'il est face à la caméra, il s'agit de Frédéric Lopez, l'animateur télé à l'origine de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Il s'agit d'un des rares 7 médiatiques qui sache se taire et écouter quand il le faut. Rien que ça, ça mérite les applaudissements. Et sous prétexte d'offrir une émission de divertissement avec son émission Rendez-vous en terre inconnue, il transmet à ses spectateurs de nombreuses réflexions et informations sur les différentes façons de vivre en société à travers le monde. Un exemple de 7 historiques. Quand je pense à la base 7 dans l'histoire, instantanément me vient en tête l'image de François Rabelais, un moine défroqué, vagabond, médecin et philosophe, satiriste de la Renaissance. Il représente très bien la passion du 7 de la gourmandise, à la fois pour son attrait pour les plaisirs terrestres et aussi pour son attrait au plaisir de l'esprit et de la connaissance. Il transmet d'ailleurs cette philosophie qui est la sienne à la bouche de son héros, sa créature Gargantois. Comme son créateur Rabelais, Gargantois est un géant qui croque la vie avec un appétit d'ogre, qu'il s'agisse de ripailles ou d'études des connaissances. De plus, Rabelais utilise la satire pour questionner ses contemporains sur les problèmes de son époque. Notamment, le problème de la mainmise de l'éducation et de la transmission des connaissances par l'église. Il fut d'ailleurs à deux doigts de finir sur un bûcher, mais il sut gagner les faveurs du pape à temps en se repentant. Si la vie de Rabelais vous intéresse, il y a un excellent téléfilm en deux parties que l'on peut trouver sur YouTube sur la vie de ce fantasque médecin-écrivain. Le portrait qui est décrit représente tout ce qui caractérise la vie d'un homme en basse 7 favorisé par le destin à l'époque de la Renaissance. Et allez, une petite citation de la préface de Gargantois par Rabelais pour illustrer à merveille la philosophie de vie des personnes en basse 7. Les deux variantes de la base 7 Toutes les personnes de la base 7 ont le centre mental en centre dominant. Cependant, certains 7 ont pour centre de soutien le centre instinctif et ils répriment le centre émotionnel, alors que l'autre moitié des 7 a pour centre de soutien le centre émotionnel et réprime le centre instinctif. Le 7 centre de soutien instinctif Cette version du 7 est plus dynamique et plus courageuse. Elle entreprend facilement les projets qui lui tiennent à cœur. Elle peut par contre trop s'éparpiller. L'individu s'énerve plus lorsqu'il s'impatiente et prend moins en considération ce que ressentent les gens autour de lui. Sous stress, il devient intransigeant et obsessionnel. On dit qu'il se désintègre vers la base 1. Il prend les défauts du 1 ennéagramme. Cora dans la légende de Cora, Rick dans Rick et Morty, ou Gary King dans le dernier pub avant la fin du monde sont trois exemples de personnages fictifs en base 7 qui répriment le centre émotionnel et qui ont pour centre de soutien le centre instinctif. Le 7, centre de soutien émotionnel. Cette version du 7 est plus empathique. L'individu prend plus en compte ce que ressentent les gens avec qui il interagit. En contrepartie, il est moins énergique et il se décourage facilement s'il n'a pas de feedback positif de la part de son entourage lorsqu'il entreprend une action. Tyrion Lannister dans Game of Thrones et Aang dans Avatar, le dernier maître de l'air représentent très bien cette version du 7 qui réprime instinctif. Et lorsque cette version du 7 est sous stress, alors elle se replie sur elle-même et elle fuit ses responsabilités. On dit que le 7 centre de soutien émotionnel se désintègre en base 5. Et pour finir, quelques exemples de célébrités du type 7 et de youtubeurs en base 7. Alors si Gargantois, la créature de Rabelais, s'incarnait en homme, il serait Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est un ogre incarné en homme qui a dévoré la vie à pleines dents. Probablement un ESFP de la base 7. Alors je n'ai pas cité beaucoup de femmes, pourtant le 7 est à peu près mixte dans sa répartition genrée. Alors la chanteuse Zaz me paraît être une excellente porte-étendard de la base 7 dans la chanson française. Sa musique est pleine de légèreté et d'espoir. Sur Youtube, pour les youtubeurs, par contre, j'ai encore du mal à distinguer les youtubeuses en 3 des youtubeuses en 7. Car les femmes en 7 jouent beaucoup de leur charme à la manière des personnes en base 2 et en base 3. Alors qu'en ce qui concerne les hommes en base 7, il y a une légère touche de narcissisme dans la façon dont ils s'écoutent parler qui me permet de les identifier beaucoup plus facilement. Alors en base 7 en youtubeur, je pense à Zerator pour l'univers du gaming. Et puis je pense aussi aux youtubeurs Chris Papillon sur les sujets de société. Franck Lepage qui est un grand bavard devant l'éternel me semble aussi être une personne en base 7. Et le 7 qui est pour moi le plus 7 de tous les 7 de tous les 7, je l'ai déjà mentionné au début, c'est à mon avis Alejandro Jodorowsky. Et si vous ne le connaissez pas, allez voir cet extraterrestre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos amis en 7 ou de mieux vous comprendre si vous êtes de ce profil. Portez-vous bien et on se retrouve dans une dizaine de jours pour la base 8.